fait cette petite vidéo pour vous donner un petit peu un résumé de tout ce que j'ai fait cette semaine concernant la préparation du tournage du film que je prépare et que je vais tourner au début juillet, Jolie Julie, voilà ça c'est le scénario, voilà l'exemplaire ici, j'ai fait une version papier comme ça je peux mettre des annotations et noter plein de choses au niveau de la mise en scène au niveau de la réalisation la manière dont je vais filmer etc voilà ce genre de choses et donc vous pourrez voir ce scénario enfin le lire en pdf avec le lien grâce au lien que vous avez reçu dans votre mail et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait depuis le début de la semaine en fait je vous cache pas que j'ai j'ai pas vu la semaine passée tellement que chaque jour j'étais j'étais en train de faire des démarches pour le film et prendre contact alors au tout début quand je vous ai parlé du scénario bon voilà je vous ai dit rôle pressenti Elsa, Elsa Bell qui est une participante à mon après-midi de rencontres que j'avais organisé l'année passée et pour moi ça m'a semblé évident de lui proposer le rôle alors apparemment elle aime bien elle aime bien le rôle c'est sympa donc voilà donc ça c'était déjà déjà une actrice que je pressentais déjà pour le rôle le rôle de Julie et à ce moment là je n'avais pas de je n'avais pas de comédien pour Antoine alors bon j'ai fait des recherches j'ai fait des recherches sur facebook et j'ai proposé à quelqu'un de me de lire le scénario pour le rôle d'Antoine et finalement voilà j'ai trouvé j'ai trouvé le comédien le jeune comédien de 17 ans qui jouera le rôle d'Antoine donc ça c'est super donc voilà l'évolution c'est que finalement j'ai j'ai le deuxième rôle principal Antoine donc grosso modo j'ai tout mon casting ici parce que il y a Antoine il y a Julie il y a l'ami de Julie ce sera Shala comme je l'ai expliqué dans un mail précédent au début de la semaine Shala qui fera le rôle de l'ami de Julie et puis Karim Wally qui lui fera le rôle du médecin quand vous aurez lu le scénario vous comprendrez quel médecin quel genre de spécialité il a et pourquoi il intervient dans l'histoire donc voilà il y a le médecin et puis il y a il y a aussi donc oui le rôle du tournage le spectacle ben voilà c'est c'est à peu près les rôles principaux qu'il y a voilà simplement j'ai oublié de vous dire aussi que je suis en je suis en tenue jogging parce que je suis allé m'aérer dehors pour tenir la forme et garder garder la pêche et avoir envie de faire chaque jour toujours un peu plus dans le sens de la réalisation du film alors depuis le début de la semaine j'ai pris contact avec différentes personnes pour les lieux voilà parce que si je résume un peu la liste il faut un café il faut un établissement voilà un cabinet de gynécologie alors ça j'ai fait ça j'ai fait ça aujourd'hui je suis allé voir sur place il faudra que je prenne contact avec cette personne au téléphone alors la salle de spectacle je vous mettrai les photos de la salle de spectacle je suis allé en repérage durant la semaine et vous allez voir les photos la salle est super il y aura un piano sur scène qui sera très sympa il ya des projecteurs sur place disponibles pour mettre tout ça en lumière et faire quelque chose qui soit intéressant visuellement à l'écran donc voilà salle de spectacle avec photos etc alors il ya des photos que j'ai prise simplement pour me souvenir de certains certains détails c'est pas tellement descriptif c'est plutôt fonctionnel c'est parce que ça me permet de me dire ah bah tiens là on peut occulter etc parce qu'il ya des grandes baies vitrées dans la salle donc mais il ya des rideaux opaques pour pouvoir fermer donc on pourra tourner deux jours je pense dans cette salle là pour faire justement cette scène de spectacle spectacle piano devant un public devant une salle pleine ou en tout cas si on n'arrive pas à trouver suffisamment de figurants donnera l'illusion que la salle est pleine c'est du cinéma donc voilà on fait semblant et rien n'empêche de tricher un petit peu alors au niveau des lieux il ya aussi un commerce un commerce alimentaire qui est basé à jamblou ça c'est bien et donc là c'est un lieu où on pourra tourner donc ça c'est voilà ça c'est grosso modo le résumé des lieux qu'il y a dans ce scénario c'est un scénario tout simple il n'est pas long il tient en quelques pages si je regarde mon scénario là ici version papier bas il a huit pages mais encore la huitième page n'est pas écrite entièrement maintenant tout dépend de la manière de filmer c'est ça qui va donner vraiment sa durée définitive à au film et on verra combien de temps ça durera donc on laisse une bonne petite marge ça peut faire 10 minutes ou 15 minutes ça dépend de la mouvement de caméra ça dépend de la du rythme des dialogues ça dépend de plein de choses en fait donc on verra bien alors voilà j'ai j'ai aussi pris contact avec secrétaire du boucle maître de jamblou justement pour formuler ma demande d'autorisation de tourner dans cette salle de spectacle alors ça serait où ça serait à jamblou et ça serait au foyer communal de jamblou je sais pas si vous connaissez c'est numéro 1 place arthur lacroix à jamblou 5030 jamblou donc voilà le foyer communal et pour tourner en début début juillet donc c'est un tournage qui se fera en 5 jours et encore là je suis en train de voir le premier jet de mon plan de travail il y aurait peut-être moyen de gagner un jour grâce à un agencement différent des scènes c'est quand on rentre vraiment dans la préparation qu'on se rend compte un peu des petits éléments un petit détail parfois il y a deux scènes différentes qui peuvent être tournées dans une seule parce que finalement on change de lieu mais finalement on se dit pourquoi changer de lieu restons pratiques on est dans un endroit ben faisons les deux scènes au même endroit tout simplement donc c'est intéressant parfois de revoir un petit peu s'il n'y a pas moyen de gagner du temps et voilà d'être encore plus efficace donc au niveau démarche je vous ai dit je suis allé voir un cabinet de gynécologie je suis allé voir aussi les responsables de la société cambio je sais pas si vous connaissez cette société c'est une société de partage de voitures voitures partagées location de voitures etc donc je les connais bien parce que bon je suis client là-bas et donc ils m'ont demandé de enfin ils étaient tout à fait ouverts à la discussion donc alors pourquoi cambio ah donc j'enverrai un mail je termine ce que je disais j'enverrai un mail comme ils m'ont demandé pour expliquer le projet j'ai expliqué le projet je suis venu avec le scénario en main tout simplement et j'ai expliqué où on en était dans quel but ce film etc et pourquoi et voilà quoi et donc bah mais ils doivent y réfléchir quoi ils peuvent pas prendre une décision comme ça sans réfléchir alors l'idée c'est quoi c'est un partenariat avec cambio pour quoi faire c'est simple j'aimerais bien pouvoir disposer d'un véhicule pour aller chercher les comédiens qui vont venir depuis namur ou autre endroit que namur ça dépend mais à la gare de jamblou et de pouvoir les prendre en voiture et les amener sur le lieu du tournage comme tous les lieux se font tout est concentré à jamblou que ce soit dans le centre ou alors près du terrain de foot etc et bien ça ne dépasse pas les limites de jamblou donc je me dis que voilà une voiture il y en a deux à jamblou une voiture cambio qui me permettrait d'aller chercher les comédiens et de les amener sur le tournage et après bon je ramène la voiture je le mets de nouveau au point où je l'ai prise et bien c'est tout à fait faisable après je clôture le truc et la voiture est de nouveau disponible pour la clientèle donc je pense pas que ça serait très gênant pour eux et avec la contrepartie bien sûr puisque c'est un partenariat donc ça coûterait rien et ils auront la possibilité de pouvoir placer leur logo au générique par exemple dans les remerciements voilà remerciement cambio voitures société de voitures partagées et voilà leur logo et les remerciements etc voilà c'est dans ce but là simplement pour avoir un service offert pour le tournage ça c'est important ça les partenariats parfois ça peut ça peut faciliter un peu un peu les choses alors j'ai demandé rendez vous d'ailleurs j'ai réussi à avoir un rendez vous j'ai une date pour ça le 20 juin j'ai rendez vous avec avec le bourgmestre de jamblou pour expliquer justement le projet et les partenariats que je souhaiterais avoir en plus en plus du reste c'est à dire que par exemple j'aimerais bien qu'il y ait un partenariat avec la maison de repos la charmie de jamblou ben pourquoi parce que ça permettrait ils font souvent des plats du jour par exemple des menus du jour et il y a toujours des excédents il y a toujours des quantités qui sont là et qui vont finir je sais pas à la poubelle ou je sais pas ce qu'ils font avec ça mais en tout cas c'est dommage de laisser perdre ça et pendant ces cinq jours j'aimerais bien pouvoir par exemple proposer à l'équipe de tournage et bien un bon menu un bon plat bien équilibré bien consistant agréable à manger qui requinque vraiment bien et c'est dans ce but là que je voudrais donc un partenariat avec la charmie et j'en parlerai au bourgmestre de jamblou donc tout ça je mettrais ça en avant en disant bien que l'équipe c'est bon c'est une équipe réduite c'est en autoproduction voilà on n'est pas une équipe de 20 personnes à nourrir quoi donc je pense pas que ce serait très gênant pour eux de ravitailler l'équipe pour ça au niveau au niveau repas quoi voilà donc j'imagine que je sais pas comment ça pourrait se faire soit on met les assiettes avec les plats à réchauffer ou alors déjà réchauffé sous plastique et puis on amène ça sur le tournage ou alors c'est l'équipe du tournage qui vont dans le réfectoire de la charmie à maison de repos et puis on mange sur place ça c'est à combiner avec le côté ça c'est leur côté organisation avec avec le responsable de l'établissement la charmie ou en tout cas le chef de chef de cuisine voilà voilà dernier temps je me suis beaucoup déplacé voilà je me suis pas ennuyé une seule fois cette semaine et voilà donc ça c'est le scénario donc jolie Julie écrite par Catalina Oltanu un scénario qui est sur un sujet assez sensible assez touchant et émouvant à certains moments c'est pour ça que voilà je souhaite je souhaite confier la musique la musique du film à Isabelle Dupuis qui est une artiste de Jean Blou en plus donc voilà ça reste très très local finalement et parce qu'elle a un style musical qui est très voilà dans l'émotion dans le romantique c'est soit romantique ou alors sentimental ou alors renouvant et touchant et ça c'est c'est tip top son univers donc je pense qu'elle pourra nous faire une musique musique de film vraiment très sympa pour illustrer les différents moments d'émotion du personnage de Julie voilà donc voilà si vous avez des questions par rapport à ça moi je continue les démarches je continue à faire tout ce qu'il faut faire pour préparer ça pour le début juillet et au niveau des autorisations j'ai envoyé aussi le scénario à au caméraman aussi j'ai envoyé aussi le scénario à la personne que je pressentirais pour faire le maquillage un maquillage effet spécial encore une fois en lisant le scénario vous allez comprendre pourquoi pour quelle scène pour quelle partie maintenant voilà il faut qu'elle soit disponible il faut que je puisse soit disponible et qu'elle qu'elle puisse venir jusqu'à Jean Blou pour pour faire le film c'est les démarches que j'ai faites donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo probablement la semaine prochaine pour vous faire un peu le topo de la de l'avancée de la préparation je vous dis à bientôt au revoir